... Et pour démarrer cette deuxième partie, une collaboration inédite sur les planches du Théâtre Daniel Sorano. ... avec la compagnie du Théâtre National Daniel Sorano, qui a désormais une galerie d'exposition. Elle a été... Renouveau du Théâtre National Daniel Sorano. ... le Théâtre National Daniel Sorano, une fusion artistique prend vie. ... Sounugal, c'est le nom du thème du Théâtre National Daniel Sorano. ... Sounugal, la toute nouvelle trouvaille de la compagnie du Théâtre National Daniel Sorano. ... nous vous invitons à un voyage émouvant à travers le temps et l'art au Théâtre National Daniel Sorano. Dans un monde où l'art transcende les frontières et éveille les consciences, ... le Théâtre National Daniel Sorano se dresse comme un phare culturel au cœur de Dakar. Depuis sa fondation en 1965, le Théâtre National Daniel Sorano incarne l'excellence artistique et la diversité culturelle. Au fil des ans, le Théâtre National Daniel Sorano est devenu bien plus qu'une scène. Un lieu emblématique qui a su tisser des guillons étroits avec le public et les communautés, enrichissant ainsi le paysage culturel du Sénégal et de l'Afrique. ... A travers une programmation riche et électrique, allant du théâtre classique ou performances contemporaines, en passant par la danse, la musique et les arts visuels, ... Le Théâtre National Daniel Sorano célèbre la créativité sous toutes ses formes. ... Dans ces murs, les artistes s'expriment librement, les idées s'échangent et les émotions se partagent, créant ainsi des moments d'hommagie et d'inspiration. ... Sous la nouvelle vision impulsée par son directeur général, M. Ousmane Barodjon, adossé à une démarche participative, le Théâtre National Daniel Sorano est plus que jamais devenu un lieu vibrant de créativité, d'excellence artistique et d'inclusion sociale. Le Théâtre National Daniel Sorano a été complètement absent à l'intérêt du pays. Et nous avons estimé que tous les Sénégalais ont le droit d'accéder à une façon pour nous de démocratiser l'accès à la culture. Toutes les activités par ailleurs qui étaient organisées par Sorano étaient une cité. Donc, ceux qui sont à l'intérêt n'avaient pas la possibilité d'accéder à nos spectacles, de vivre notre culture. C'est pourquoi dans notre nouvelle politique de décentralisation et de démocratisation, on a lancé ce projet Sorano Chez Vous, qui consiste à organiser des spectacles sans lumière à l'intérieur du pays. Ce qui nous a conduits dans beaucoup de collectivités locales à l'intérieur qui n'ont jamais eu l'occasion de voir les artistes de Sorano. La deuxième chose, c'est qu'il était utile pour nous, à travers ces activités-là, de plus aussi confronter nos artistes aux réalités locales. Parce qu'à travers cette initiative-là, il arrive qu'on puisse détecter des talents à l'intérieur du pays parce que autant les arts de Sorano présentent des spectacles, mais on donne l'occasion aussi aux artistes qui sont au niveau local de plus presser. Et à ces occasions-là, ça nous permet également de pouvoir dénicher des talents qui pourront intégrer éventuellement nos trois troupes à travers l'ensemble Éric, le balai et la troupes dramatiques. Sorano, à l'école aussi, c'est dans la même perspective. On a constaté effectivement que le théâtre à l'école commençait à souffrir et que les élèves n'avaient plus d'opportunité de pouvoir voir des professionnels du théâtre présenter des pièces, surtout au programme. C'est pourquoi nous avons lancé ce concept et qui se fait à deux temps. Pourtant, nous invitons les écoles, les élèves, surtout ici à Sorano, pour les présenter sur le plateau des pièces au programme. Mais autant également, on se déplace dans les écoles pour les présenter et puis donner l'occasion à ces élèves-là aussi de présenter des pièces qu'on choisit et permettre aussi de s'essayer au théâtre qui a des valeurs, qui a des vertus très, très importantes. Le troisième volet, c'est Sorano et sa diaspora. Ça aussi, ça s'adresse aux Sénégalais qui sont dans la diaspora et qui n'ont pas, et qui ne vivent pas notre culture. Donc, d'aller au-delà de nos frontières, la culture étant un levier puissant de diplomatie et de rayonnement culturel à l'étranger. Et ça permet également de vendre la destination sénégale. Ce qui nous a conduits dans plusieurs pays à l'étranger et encore une fois, de promouvoir la diversité culturelle sénégalaise et notre richesse culturelle. Et c'est cette même volonté qui nous a conduits. Le dernier projet, c'est les tournées dans les milieux carcérales. Grâce à l'engagement sans faille d'un personnel dévoué, la direction générale a su insuffler un véritable renouveau, donné vie à des productions innovantes et des initiatives de sensibilisation communautaire. Les tournées de décentralisation comme « Sera-nous chez vous ? » « Sera-nous à l'école ? » Et « Sera-nous et sa diaspora » sont des initiatives qui ont été mises en place pour atteindre un public plus large et rendre le théâtre plus accessible à tous. Cette tournée offre la possibilité de rencontrer les spectateurs dans des lieux variés, qu'il s'agisse de leur domicile, des écoles ou même de la diaspora sénégalaise à l'étranger. L'objectif est de démocratiser l'accès au théâtre en le rendant disponible à tous. « Mais s'habituer au totem qui se dresse devant le théâtre national... » Le totem Sorano-Souniugal, une œuvre artistique en tôle métallique de 8 mètres de long et 4,5 mètres de hauteur, symbolise bien plus qu'une simple décoration. Ce totem incarne l'identité culturelle du théâtre Sorano. Un bus de 33 places pour faciliter la mobilité des agents à travers le pays et dans la sous-région. Un besoin qui persistait depuis 30 ans. Une salle de sport destinée aux artistes et aux habitants de Dakar. Un pas en avant dans l'amélioration du cadre de vie professionnelle et sociale. La galerie d'exposition. Cette galerie, signée par Khalidou Kassé, servira de lieu d'exposition pour les artistes des arts visuels. Un point central lors des grands événements culturels. Rénover, c'est améliorer, c'est faire de sorte que son lieu soit d'une qualité beaucoup plus agréable à vivre, à pratiquer. Donc, depuis qu'on est là, Sorano a investi beaucoup à travers un investissement. Si vous le constatez très bien, il y a un grand changement ici au niveau de Sorano. à partir de la devanture, jusqu'au pôle, mais en passant par le théâtre. Mais également, si vous montez en haut, il y a un espace qui va accueillir un bon nombre d'artistes. Il y a des événements pour pouvoir également donner un souffle nouveau à ces espaces-là. La salle polyvalente, d'une capacité de 250 places, cette salle favorisera les résidences artistiques. De plus, la construction de trois nouveaux bureaux permettra d'accueillir du personnel spécialisé et d'améliorer les conditions de travail. C'est important quand nous recevons des gens ici à Sorano de discuter sur les actions sociales que nous menons à travers justement le service administratif. Effectivement, nous avons mené beaucoup d'actions bénies naturellement par la direction générale sous la coupole du conseil d'administration. Nous avons pu quand même gérer beaucoup de cas. Et dans ces différents cas-là, il est important de préciser sur la régularisation des agents et qui est un élément important. Nous comptons aussi signaler tout simplement que tout d'abord, je veux dire, la première action qui a été menée dans le plan de vue social, c'est l'élargissement du plateau médical que la direction générale a mené. Mais aussi, surtout dans l'action médicale, nous avons pu donner la possibilité aux agents de bénéficier de paiements à hauteur de 1 cinquième des frais pharmaceutiques. Les 4 cinquièmes sont pris en charge par la direction générale de Sorano. Dans les actions sociales que nous avons menées aussi au niveau du service administratif, sous la direction d'Ossouad Barodion, le directeur général, nous avons pu aussi travailler sur la régularisation des agents qui ont fait plus de 10 ans sans pour autant avoir un contrat à durée déterminée et qui étaient dans un contrat très précaire. Nous avons pu établir un plan de régularisation sur 3 ans et qui a permis de prendre en charge au moins une vingtaine d'agents. une salle de répétition. Cette salle de répétition porte le nom de Maurice Sonar Senghor et offre un espace adapté pour les répétitions artistiques. L'objectif d'abord, c'est de toucher le maximum de Sénégalais. Et le premier bilan qu'on a tiré, c'est qu'on a fait plus de... On a touché déjà 6 régions, donc sur les 14. Et on a présenté pratiquement plus de 30 spectacles. Ensuite, parcouru plus de 6 000 kilomètres. Pour nous, c'était énorme. Et si on le combat à l'année 1-1, avec 2022, il n'y avait aucune activité de décentralisation. C'est suffisant pour nous, donc, de dire qu'on a atteint largement notre objectif. Parce que si vous quittez zéro activité à l'intérieur du pays pour arriver à plus d'une trentaine, ça veut dire que là, on a dépassé largement les objectifs qu'on s'était fixés au départ. Toutes ces réalisations témoignent de l'engagement remarquable du théâtre national Daniel Sorano envers le développement du théâtre et des arts au Sénégal, offrant de nouvelles opportunités passionnantes aux artistes et contribuant à renforcer le rayonnement culturel exceptionnel du pays. Et pour rappel, d'autres projets sont en cours, dont l'album Djammy Sénégal, composé de 15 titres qui verra la participation des icônes de la musique sénégalaise, notamment Bab Mal, Omar Pen, Kine Lam, Suleiman Fay, Touré Kounda et d'autres chansons revisitées d'artistes du folklore, telles que Abdoulaye Mboup, Kharmbaye Madiaga, Khadidjouf, Yande Khodosen, plusieurs labels et plateformes numériques pour la distribution des albums de musique et de diffusion de contenus artistiques au Sénégal et à l'étranger sont démarchés. De travailler pour mettre en place un album qui va accueillir, bien fédérer une dizaine d'artistes, pas n'importe quel artiste, c'est des figures emblématiques dans la musique sénégalaise qui portent le drapeau de la culture ou de la chanson traditionnelle et moderne. Et enfin, dans une démarche de gestion harmonieuse des relations avec le personnel, le théâtre national Daniel Sorano a mis un point d'honneur dans l'amélioration du cadre de vie et des conditions des travailleurs. Les nombreux efforts consentis ont pu garantir un climat social propice au développement artistique et à l'épanouissement de chacun. Sous-titrage ST' 501